Salut à tous, c'est Critics pour IGN France. Nous avons été invités par Bandai Namco pour aller tester le gros jeu du moment Elden Ring. On a pu y jouer là-bas, dans les locaux de Bandai Namco, pendant quelques heures. Et puis on a eu accès également pendant tout un week-end à la bêta qui va sortir dans les prochains jours, le 12 novembre. Dès le 12 novembre, ce sera disponible. Cette bêta qui s'appelle le Closed Network Test, CNT, pour aller plus vite. Et on y a eu accès pendant tout un week-end. Et c'est donc la grande preview IGN France qu'on va vous proposer maintenant. Elden Ring est développé par From Software et est le plus grand projet à ce jour du studio japonais. Édité par Bandai Namco, cette open world Souls-like sortira sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5, PC. Donc à peu près tous les supports, si l'on accepte la Switch, le 25 février 2022. Alors sans plus attendre, je vous propose qu'on se plonge dans cette bêta d'Elden Ring et qu'on choisisse une des 5 classes proposées. Le guerrier, le chevalier enchanté, le prophète, le champion et le loup sanglant. Précisons tout de suite que si dans la bêta, il n'y a que 5 classes, Bandai Namco nous a confirmé qu'il y aura bien 10 classes parmi lesquelles choisir pour débuter l'aventure dans le jeu final. Et si les chargements ne sont pas instantanés, il reste tout de même très rapide puisque nous sommes sur PlayStation 5, l'occasion de préciser les conditions de test. Dès le début de l'aventure, vous aurez le choix de prendre le chemin de gauche pour aller directement vers l'objectif ou le chemin de droite qui vous amène vers la grotte du Savoir. Un petit peu le tutoriel d'Elden Ring. Sous-titrage ST' 501 Le cercle d'Elden est brisé. Les demi-dieux, qui servent ici de boss, se sont rués vers ses éclats pour en proclamer son héritage. Les 100 éclats que nous sommes se ruent vers l'entre-terre pour pouvoir se disputer leur part du gâteau. Un pitch de départ limite cliché pour Elden Ring, mais nul doute que le lore créé et écrit par Hidetaka Miyazaki et George R.R. Martin est bien plus profond que ce qu'ils laissent croire au premier abord. Une fois sorti de ce cimetière, on tombe nez à nez avec un mystérieux personnage qui nous explique que nous n'avons pas de servante et que nous ne pouvons pas du coup monter de niveau. On retrouvera cette servante du nom de Melina dès le troisième site de grâce si on suit les indications. Melina vous offrira la possibilité d'utiliser vos runes qui remplacent les âmes de Dark Souls pour monter en niveau et elle vous offrira également un anneau qui vous permettra d'utiliser Torrent, le fameux destrier spectral qui vous facilitera la tâche dans votre exploration de l'entre-terre. ... 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 La zone de Nécrolimb ne présente qu'une infime partie de l'entre-terre, et pourtant elle regorge de secrets et de pièges. J'ai pu terminer cette démo à 100% à plusieurs reprises avec différentes classes, et sans trop spoiler, on va évoquer un petit secret à trouver pour vous montrer la richesse du monde d'Elden Ring. Voici une petite île, inaccessible de prime abord, n'essayez pas de nager, ce n'est pas possible. Pour y accéder, il faudra trouver une petite grotte où deux boss vous y attendront, et une fois défait, vous passerez par un chemin souterrain qui vous amènera directement sur cette île. Sous-titrage ST' 501 Depuis cette île, comme d'habitude, vous voyez la statue du cimetière pour vous repérer par rapport à votre position initiale, et vous trouverez surtout un temple draconique, intriguant mais sans grand intérêt pour l'instant. Un peu plus tard, sur le lac, vous découvrez un ennemi féroce et majestueux en la personne du dragon. Là encore, le combat semble si déséquilibré qu'on a envie de le lâchement abandonner. Mais avec Torrent, le Destrier Spectral, l'invocation d'un esprit pour attirer l'attention du dragon, et un zeste de level-up, le combat est tout à fait abordable. Le combat est tout à fait abordable... Le combat est tout à fait abordable. une fois aguil le dragon volant vaincu il vous droppera son coeur il faudra maintenant rapporter ce coeur au temple draconique qu'on peut fort heureusement rejoindre très rapidement grâce aux voyages instantanés et au ssd des consoles next gen et déposer ce coeur donc en offrande sur place et vous gagnerez alors en retour un nouveau sort voilà et il ne s'agit là que d'un seul secret que je vous révèle dans cette preview l'open world d'elden ring comme les jeux from software qui l'ont précédé regorge de ce genre de petits secrets et je pense très sincèrement que des joueurs en trouveront de nouveau plusieurs années après la sortie d'elden ring au niveau purement technique le jeu possède sur ps5 et xbox series x deux modes graphiques que sont le mode qualité et performance le mode qualité va offrir une meilleure distance d'affichage des effets lumineux et des reflets plus prononcés mais le tout en 30 images par seconde le mode perf quant à lui tourne en 60 images secondes avec une qualité visuelle amoindrie et très honnêtement en deçà de ce que la ps5 est capable d'afficher mais la fluidité de ce mode est un tel confort que c'est celui avec lequel nous avons réalisé 90% de nos parties à noter qu'une prise en charge du ray tracing est prévu via un patch ultérieur cette preview touche à sa fin mais on se donne rendez vous ce vendredi 12 novembre sur la chaîne twitch pour jouer à elden ring en direct d'ici là portez vous bien c'était critx pour hygiène france et à vendredi